... Les Capucins ont longtemps été le berceau de l'industrie navale de Brest. Ici ont été coulées, par exemple, les lignes d'arbres de la Jeanne d'Arc, les pièces du porte-avions Charles de Gaulle. On y trouve maintenant à l'entrée le canot de l'Empereur et donc ce témoin du passé passe le relais, si je puis dire, pour 70.8 qui présente l'océan dans sa version plutôt future. Ici, à 70.8, on va présenter l'océan sous l'angle des innovations en montrant que l'océan est essentiel à l'humanité. Il l'a toujours été, mais finalement, avec les instruments d'aujourd'hui, on le sait davantage. Et on présente ici à 70.8 tous les éléments qui montrent que l'océan est essentiel à l'avenir de l'humanité, qu'il s'agisse d'alimentation, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il s'agisse de santé ou d'enjeux stratégiques maritimes au sens très large du terme. Et finalement, tous ces outils permettent d'observer l'océan, de savoir dans quel état il est aujourd'hui, comment il fonctionne. Et toutes ces informations sont nécessaires pour développer des nouvelles technologies, des innovations, mais des choses que l'on trouve aussi dans notre quotidien qu'on va utiliser tous les jours. Les ingénieurs, les chercheurs, aussi bien dans les organismes scientifiques que dans les entreprises, ils sont en train d'imaginer les technologies de demain. Aujourd'hui, il y a une urgence face à ce constat-là, aux dérèglements climatiques et à cette érosion de la biodiversité. C'est évidemment, il faut moins impacter l'environnement et mettre moins de gaz à effet de serre. Donc ils sont en train d'imaginer comment finalement on peut imaginer les bateaux de demain, comment on peut utiliser les énergies issues de la mer. C'est vraiment ancré dans l'actualité, dans les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. On l'oublie trop souvent, mais ce qu'on appelle la planète Terre, c'est d'abord la planète mer, puisque les deux tiers de la superficie, la surface de notre Terre, c'est la mer. Nous, cette appellation de 70.8. Et tout le monde connaît l'attachement de Brest à tout ce qui concerne la mer et les océans. La mer par excellence, comme on a coutume de dire ici. 70.8, le pôle des Excellences Maritimes, sera une pierre supplémentaire à notre édifice et on pourra très bien imaginer un grand parcours d'interprétation. Océanopolis, bien entendu, qui va faire l'objet d'une très grande rénovation. Le centre d'interprétation des phares et balises, porté par le conseil départemental au port de commerce, le musée de la marine, bien entendu, mais aussi ce qui existe déjà sur la place des machines, à savoir le Canot de l'Empereur, magnifique, extraordinaire. La vocation de Brest, c'est aussi toute la recherche océanographique, pas que le tourisme. Donc c'est un tout, c'est une pièce supplémentaire dans le puzzle. C'est un tout, c'est une pièce supplémentaire. C'est une pièce supplémentaire. C'est un tout, c'est une pièce supplémentaire.